et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer 44 Battle Sector on se retrouve pour peut-être l'assaut final mais pas tout de suite car comme vous pouvez le voir on n'a plus de points d'action parce que pour le plaisir j'ai recruté une chaîne 1s il fallait 200 points donc j'ai dû sacrifier quelques armes notamment les pistolets à plasma et les lance-flammes des Celestine mais elle est quand même fin classe avec son espèce de gros bolter arbalète là elle pourra pas avoir de l'âme bénie mais elle va venir avec un maximum de compétences donc on va passer le tour voir ce que fait l'ennemi est-ce qu'il nous réattaque il nous réattaque ok très bien on pourrait presque se retirer donc on perdrait 300 points si on se retire non non je disais pour pas refaire ce combat si on fait une autorésolution voilà on perd on perd tout le monde on va le refaire du coup c'est pas grave la bataille que vous aurez le plus vu je pense dans cette campagne on voit les imperfections du mode franchement le jeu est vraiment très fun j'aime beaucoup le coup de la conquête planétaire et tout mais c'est vrai que l'IA clairement elle a des problèmes sur ses actions sur les combats notamment le Nécron alors on va se réorganiser quand même pour pas faire n'importe quoi mais je pense que ça va être relativement similaire du coup nos Celestine sont de retour avec avec des mitrailleuses alors la chaîne OS on va la mettre au milieu on va mettre les soeurs de chaque côté toi tu recules là on va charger deux personnes là dedans vous faut que vous soyez devant du coup toc c'est parti on va se mettre en mode rapide pour les tours ennemis allez on nettoie tout ça je vais rentrer là dedans toi tu coupes par là toi tu restes au centre toi tu charges les Celestine on va en mettre une par unité QG je me suis même pas servi d'ailleurs du tout des des compétences je sais même plus comment il faut que je prenne une unité comme ça c'est peut-être avec l'impulsion qu'on peut le faire oui c'est ça les points de commandement ils seront là chaque fois qu'une unité amie gagner une impulsion et tuer ou remplir un objectif c'est ça donc il faut que je fasse un peu attention à ça au final je m'en suis même pas servi lors de la mission d'avant allez go go on avance on va les repousser rapidement ok il est déjà dans la zone à nous de l'enchasser du coup ok on est à portée du coup c'est très bien alors il y a du peuple de nouveau des mécanoptères ici de la petite saloperie alors qu'est ce qu'elle a ? implantation gravorieuse 10 PV moins 10 dégâts ok mot de mépris un seul ennemi 50% de précision 20% d'évasion 50% de mouvement moins 1 point d'action c'est vilain on charge par là toi ouais ça me va la sœur supérieure par contre elle va là on va pas activer pour l'instant les vols on va se préparer à le faire si besoin mais là du coup on va décharger des gens pour pouvoir mettre un petit peu de 94% de chance là c'est honnête ça c'est à portée d'une case bah tu vas booster un petit peu elles là vu qu'elles sont générales assez souvent ciblées là on est un petit peu loin malheureusement mais on va quand même pouvoir mettre du coup débarque la deuxième juste là on court on court on court par là ouais toc les exorcistes ils vont peut-être pouvoir faire des trucs on tourne toi par là auquel besoin ici 88 de dégâts on a quand même de perçage d'armure avec ça 2 de perçage d'armure c'est honnête on va tenter pour voir ouais c'est pas adéquat c'est clairement pas adéquat alors vous par contre est-ce qu'il y a moyen qu'en approchant à portée max vous puissiez caler un petit missile des familles 69 mais si on touche on élimine quasiment toute l'unité joli pareil pour lui 64 non c'est raté complètement à l'ouest alors il nous reste quoi ? des seraphines ici qui peuvent pas faire grand chose on va quand même faire un petit peu de surveillance au cas où les arcs au flagellant il y a une sœur supérieure ici qui pourraient faire des choses peut-être finir cette unité voilà oh bah du coup elle regagne un truc bah écoute vas-y allume un peu et du coup on booste les arcs au flagellant qui vont probablement se prendre un petit peu de de dégâts ok il nous reste eux c'est parti pour l'instant on continue de tenir la zone ça va pas mal et visiblement il décide de faire je ne sais quoi on va passer dans le dos on va passer dans le dos ça ça doit leur faire mal ok ils se mettent là et là ils sont venus dans notre dos ils nous attaquent pourquoi pas est-ce qu'ils ont des trucs à téléporter ? il y a plein de trucs à téléporter et un chef tous ces gens je sais que c'est gros machin ouh la vache purée destroyer lourd très bien peut-être que nos petits lance-flammes vont nous manquer alors voyons voir là on a pas encore gagné grand chose donc il y a lui qui s'est faufilé là qui fait chier et en vrai ils sont tous en ligne s'il faudrait que j'aille là pour commencer à faire un trou ok allons-y hop c'est parti cramage de dépeceur alors ici on vient là on vient là on vient là on vient là on active le petit serment de combat c'est parti en charge du coup il ressuscite pas ça c'est cool voilà alors est-ce que la grenade est rentable 18-24 beauf non attention il y a la moyen on va utiliser ces seraphim qui sont bien placés ok les mécanoptères c'est fait l'achat noinesse des pv des dégâts reçus il faudrait qu'on mette des unités du coup autour d'elle une autre unité là peut-être toi tu te faufiles ici hop toi tu pourrais venir cramer là ou alors t'avances ouais pour l'instant t'es coincé dans tous les cas allez l'incantation glorieuse c'est parti toi tue ça ça va peut-être activer tes trucs parfait cram ben on met des coups d'épée pardon ils reviennent tous quelle saloperie alors ici il faut qu'on trouve un moyen de bouger on peut se prendre une zone de contrôle franchement ça me choque pas ça fait un peu mal mais c'est acceptable par contre ils sont partis où ? ah ok petit bug j'espère qu'ils vont prendre les dégâts quand même oui c'est vrai bien sûr ils vont ressusciter là j'ai bien envie d'envoyer nos seraphines boostées s'occuper de ces enfoirés là parce que purée exterminateur d'hostile 7 de portée optimale enfin 5 de portée optimale grosse armure pas mal pas mal ça fait le taf allons finir ça on va finir ils vont faire des dégâts l'épée l'épée ma fille l'épée ma fille hop là point d'action mais on va régler ça je pense on s'entend en filant on peut aller jusqu'ici ce qui veut dire qu'on devrait être capable quand même de faire mal visiblement sur ce flanc il y a que eux et des petits scarabées les petits scarabées ils peuvent faire mal mais on est quand même on est quand même capable de de leur faire un certain nombre de dégâts on va dire alors les celestine 98% pour frapper ça va bien ça fait moins mal que les ça fait moins mal que les et... les lance-flammes c'est sûr la chanoinesse voilà ils ressuscitent ou pas ils ont fini de ressusciter ça y est est-ce qu'elle peut activer foi et fureur elle ? elle a le rosarius elle applique de l'impulsion quand elle meurt non elle peut pas avoir foi et fureur elle il y a que les... que elle qui peut avoir foi et fureur c'est dommage tuez-nous ça tuez-nous ça allez un petit coup d'épée là-dedans voilà ça va tuer quelques ennemis petite foi et fureur peut-être yes et bah du coup ils sont revenus en utilisant deux autres voilà là on devrait peut-être être capable qu'ils ont beaucoup de pv 50 pv c'est con hein j'essaie vous allez ah peut-être moyen de les finir là quand même au bout d'un moment allez oh 4 pv quand ça veut pas, ça veut pas ok on progresse on va aller mettre des zones de contrôle là bas alors il reste lui alors il nous reste toute seule là derrière il reste aussi vous qui êtes un petit peu coincé mais on va vous avancer prochain tour on pourra peut-être vous faire virer le souverain ok ça c'est fait, il ressuscite pas, très bien ça me va alors là du coup on allume par là il reste du soin à faire personne qui a besoin de soin bah tu vas pas réussir à le finir mais bon utilise au moins pour faire des dégâts je cherche sa lumière il reste qui là ? une hospitalière ici qui peut donner un petit boost vous avez activé la les munitions bénies donc on va prendre on va essayer de diminuer le nombre de modèles ouais voilà c'est relatif et toi il te reste encore un point il y a des gens à soigner pas vraiment tu peux peut-être réussir à finir lui il a 4 PV voilà parfait on a encore du monde hein allez go on avance les munitions on allume par là là on va progresser il nous reste eux 84 ils sont à portée idéal en vrai alors du coup on peut aussi utiliser 60-80 points de dégâts on peut peut-être utiliser un petit missile tracker pour aller finir ceux qui sont là-bas celui qui est là-bas quoi que c'est un peu abusé quand même c'est un peu abusé mais en même temps tant qu'il n'est pas mort il fait tout le temps autant de dégâts que s'il est full life comme ça au moins on va diminuer les unités voilà alors à toi du coup ça ça fait comment ? commande d'attaque à distance commande d'attaque à distance nan c'est pas ouf je préférerais un missile du coup ouf pareil ça va être pas mal pour sniper des gens mais c'est pas le contexte là non ah nan c'est putain ils sont partout les enfoirés ça va il est tout seul mais je voulais prendre un maximum de pieds sur la zone non ok il nous reste une sœur de bataille ici on va essayer de finir cette unité je pense que c'est pas la peine de mettre de la munition bénie je pense que c'est pas la peine de mettre de la munition bénie et vous vous avez fini aussi ok on peut progresser avec la chanoinesse l'autre ils sont tournés du mauvais côté progresser avec elle ok il y a plus personne bon ça fait des tours un peu long mais il faut y aller on est pas là pour glander on a beaucoup d'ennemis à tuer c'est qu'on a obligé d'appuyer sur poursuivre bien sûr on ne les tue pas ça joue ok on nous attaque il passe pas trop notre armure c'est cool là par contre il passe beaucoup notre armure je trouve il y a peut-être plein de notre machine pénitent là putain la vache enfoiré il b voilà quand il s'énerve c'est plus le même on est d'accord on est d'armure L5 en fait c'est ça il fallait que je me mette en vitesse rapide pour que l'ennemi commence à jouer oui on vous connaît pas non plus vous les factionnaires là si avec leur bouclier ok bien 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 on doit te t'es fait dépouiller le cul faut qu'on te soigne il n'y a pas à chier on va aller leur tronçonner un peu la tronche ok ok c'est honnête j'aurais préféré les finir mais c'est honnête du coup on va y aller hop 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 et hop voilà on va revenir à la vie nickel comme on s'y attendait enfin nickel sans parler mais comme on s'y attendait là on peut balancer une petite grenade là dessus ça c'est propre ça holy grenade holy grenade bim on va revenir normal allez on se retourne ils étaient plus que deux là ils vont pas revenir à deux quand même oh la la quelle saloperie faut qu'on aille sniper ces enfoirés là on va devoir avancer avec elle on va devoir avancer avec elle la soeur supérieure pour l'instant elle va rien faire où sont mes Seraphine tiens voilà vous allez là et on va essayer de s'occuper du souverain oh ah l'enfoiré ok les factionnaires ils ont ça du coup est ce que c'est marqué dans leur... ouh 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 Plus de version, plus un d'armure Protocole de réanimation, c'est un truc qu'ils ont activé, j'ai vu, ils ont activé une compétence quand ils sont approchés Par contre ils nous tournent le dos Entre 0 et 1, ah ils ont trop d'armure Nan il va nous falloir un truc qui perce un peu plus les armures que ça Comme par exemple vous Ah mais vous avez plus de munitions Ouh c'est des saloperies les machins là Vous là, vous avez 94% de chance Munitions bénies, c'est parti ils sont de dos Même comme ça on a du mal mais ça passe quand même Ils vont ressusciter, bien sûr Avec 22 PV normal Quelle saloperie Le gros là, le gros on l'avait terminé Ah oui on l'avait terminé avec le missile Là du coup je pense que je vais avancer d'une case Et on va commencer à lui sniper sa tronche à lui C'est pas monstrueux mais ça fait quand même le taf C'est pas monstrueux mais ça fait quand même le taf A chaque tour ils peuvent ressusciter Comment ça se passe ? Ouais à chaque tour ils peuvent ressusciter C'est infernal Allez on est à 46 points là Toi tu vas venir ici On a besoin de contrôle là sérieux Et crame moi ces cons Lui il est pas mort et là ils reviennent Parfait parfait Saloperie de saloperie Sale bête Vilaine bestioles on dit Voilà Bon là on est à 80 On va commencer à allumer un peu Si on pouvait libérer nos seraphines ça ferait plaisir La foire à la limite il faudrait qu'on recule La foire à la limite Excusez-moi Petit toux Allez 74 Ça va bien de place ratée On va revenir Quelques-uns Alors là on a gagné des points de commandement Plus 2 de mouvement Plus 10 de champs de critique Et précision de la portée Ça peut être pas mal On va se débarrasser de ça C'est un peu over abuse d'utiliser une chaine d'honneuse Mais vu qu'elle est 8 2 par 2 Avec 100% de chance Ça fait quand même le taf Et là on pourrait peut-être utiliser notre petite grenade là-dessus La masse à l'idée Et toi vas-y ils sont pas nombreux Tu peux te les faire Là-bas ils sont trop pour toi Ici du coup Par contre tu peux avancer Et faire un petit soin là Ici on va dans leur dos Et on les termine Si ils font pas n'importe quoi avec leur fuseur Ouais c'est plutôt bien réparti Oh mais... Ils avaient pas déjà ressuscité eux J'étais quasiment sûr qu'ils avaient déjà ressuscité Bon bah... Là je peux pas me les faire Donc au flingue On a une Célestine dans le coin Là elle est un peu loin Il y a elle On va venir là Et on va activer le serment de protection Nous aussi on peut protéger nos unités Là c'est pareil Le serment de protection Toi Termine cela parce qu'il est dans notre dos Ici on est un petit peu On est un petit peu dans l'os Finissons celui-là Ok c'est fait Donc on va pouvoir se tourner par là Pour gérer ça Venez ici Il m'embête quand même Lui il m'embête quand même Tourne toi Alors il nous reste quoi ? Il nous reste elle Bah elles doivent pas se débarrasser de ça avec des fuseurs quoi Venez par là vous Allez 89% de chance Apparemment ils peuvent plus ressusciter Merci On va revenir par là Mettre une surveillance en cas de besoin Il nous reste quoi ? Il nous reste une petite hospitalière Qui ne peut pas faire grand chose Il nous reste le rhino Entre 0 et 18 Voilà Le factionnaire c'est fait Au moins il ne ressuscitera plus Vu qu'il avait déjà cramé Sa résurrection gratuite Il va avancer On est un petit peu dispersé Mais au moins On fait mal 47 PV il s'est soigné l'autre Ah mais il en reste encore des enfoirés là Ils sont partout Et là vous pouvez riposter rassurez-moi Et vous ratez Ok vous pouvez riposter et vous ratez c'est vrai Par contre il se casse Très bien Ça c'est cool Là ça va piquer Oh la double attaque quoi C'est plus rien Donc après lui Il est capable mais de dépiauter Une unité en tir par tour quoi C'est vraiment de la grosse saloperie Les électrons sont franchement très forts Il faut juste qu'il joue quoi Regardez moi ça même mes unités QG et tout Il les défonce quoi Ok alors là il faut qu'on libère nos Seraphine Go Oh la la mais quel enfer Ils sont beaucoup trop forts En fait ils ont droppé leur IA Parce que les mecs sont vraiment beaucoup Beaucoup trop forts quoi Il n'y a pas d'autre mot C'est impressionnant Alors on allume Toi On est capable de faire Précision de la portée 10 de critique Sur toi Oh ça fait sur tout le monde Ah oui C'est hyper violent Tiens tu feras moins le malin maintenant Ici je me prends une attaque Non je prends pas d'attaque Ok rien normal Donc on va là On les crame dans l'autre sens Voilà Et on a le 4 heures Et bien 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 Il va nous falloir encore un autre épisode pour l'assaut final alors On dirait bien En plus que là on a pris cher Il va falloir qu'on reforme un peu peut-être Il s'est renforcé à fond On pourrait, on a pas forcément besoin On a perdu une comme ça, un arc au flagellant D'un autre côté Euh... On voit qu'il commence à avoir du mal Les soeurs elles arrêtent pas de crever de toute façon Malheureusement Euh... Donc euh... En vrai euh... On pourrait reprendre des meilleures armes Et y aller comme ça Ok, on verra ça de toute façon lors du prochain épisode J'espère que celui-là vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous